... Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, mercredi 23 novembre 2011, voici les titres de cette édition. 3 ans de réclusion pour un commerçant dionnisien. La commune de Saint-Louis, épinglée par la Chambre régionale des Comptes. Les Seychelles, la nouvelle destination pour la compagnie Air Austral. Évaluation économique des incendies. Et puis Madagascar, aujourd'hui, le retour annoncé des vailleurs de fonds. Mohamed Ranguila, commerçant de la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis, a été condamné à 3 ans de prison pour agression sexuelle sur une stagiaire. Adressée par une association, celle-ci s'était rendue à sa boutique en juillet dernier dans l'espoir de décrocher un contrat d'apprentissage. Le commerçant négocie alors ce contrat contre des pratiques sexuelles. Il écope également de 2 000 euros d'amende et d'un suivi socio-judiciaire. 150 CDD en moins pour l'année 2012. C'est sur l'emploi que la commune de Saint-Louis table pour redresser ses finances. Le déficit de la commune, pointé par la Chambre régionale des Comptes, a atteint aujourd'hui 16,8 millions d'euros. Le transfert à la CIRES des activités de crèche et la réduction de l'aide au retour à l'emploi font partie des mesures annoncées dans le plan de rigueur de la commune. Réunion Seychelles-Paris deux fois par semaine. C'est le nouvel dessert proposé par la compagnie Air Austral à partir du 27 mars prochain. La compagnie récupère les destinations européennes de Air Seychelles. Via les Seychelles et au départ de la Réunion, il sera également possible de se rendre en Allemagne et en Italie. Évaluer les dégâts causés par les incendies du Maïdo, c'est l'objectif du déplacement de deux experts mandatés par le ministère de l'Écologie. Lutte contre les espèces envahissantes et procédés de restauration seront nécessaires pour régénérer les étendues endommagées. Leur apport est attendu début décembre. Dans nos confrères de viva événement, aujourd'hui, le retour des bailleurs de fonds dans la Grande-Île et dans le calendrier électoral. La désignation du gouvernement de transition du non-national dirigée par le premier ministre Omer Berzyk marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la feuille de route, signée le 17 novembre. Signée le 17 septembre à l'hôtel Poundard-des-Bêtes, souligne une déclaration de la porte-parole du Quai d'Orsay, publiée ce jour. La France salue les caractères inclusifs et consensuels de ce gouvernement de transition, comme on atteste la diversité des tendances politiques en son sein, ajoute cette déclaration qui précise que la désignation de ce gouvernement illustre le souci du président de la transition et celui des acteurs malgaches de traduire leur volonté de changement en acte. La France salue également la détermination du président Andrade Win, ainsi que celle des acteurs politiques malgaches, à poursuivre le processus de réconciliation de la Grande-Île. Continue-t-il avant de déclarer qu'à présent, les conditions sont remplies pour que la communauté internationale reprenne progressivement son aide à Madagascar, une aide qui sera principalement focalisée sur l'organisation d'une élection libre, crédible et consensuelle, comme l'explique Jean-Marc Châtaigné, ambassadeur de la France à Madagascar. Vous avez vu qu'il y avait toute la présence de la communauté internationale aujourd'hui pour la formation de ce gouvernement, mais bien entendu, avant que les bailleurs de fonds reviennent, il faudra aussi qu'ils discutent avec le nouveau gouvernement sur les politiques. Et je rappelle aussi que c'est un gouvernement de transition qui est chargé des affaires courantes. Donc certainement que les bailleurs vont revenir, notamment pour financer les élections, pour financer un certain nombre de blessés d'urgence, le méritage, mais la principale étape, la réussite, la vraie réussite de la Fédou, ce sera quand même le jour des élections. Pour le gouvernement français, le redressement économique de la Grande-Île doit accompagner le retour à une vie institutionnelle normale. C'est pourquoi l'ambassadeur de France à Madagascar appelle la Mouvance Rattir, qui n'a pas encore signé la Fédou de la route, ainsi que les autres membres de la Mouvance Raval Manan et ceux de la Mouvance Saf qui n'ont pas été présents à Yavlou hier, à dépasser leur égo et adhérer au processus. Je crois sincèrement que chacun doit dépasser maintenant ses intérêts personnels, ses égouts personnels et reconnaître véritablement l'intérêt général du pays, l'intérêt du peuple malgache. Donc j'appelle tous ceux qui n'ont pas encore signé la feuille de route à signer la feuille de route. J'appelle tous ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui à rejoindre le gouvernement, aussi à participer aux étapes suivantes de la feuille de route. Il y a l'élargissement du Congrès de la Transition et du Conseil supérieur de la Transition. Il y a la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Donc il est très important que tous ceux qui n'ont pas encore adhéré, tous ceux qui ont encore des doutes, viennent participer à ce travail collectif. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada